Épisode 5, un dernier tour. À mesure que la nuit tombe, que de secrets bruits et d'innombrables cachettes habillent ces bois de leurs ombres, je deviens de plus en plus brillante sur les épaules de Mickaël. Son corps ressemble à une torche qui s'enfonce dans la forêt sauvage de la zone. Rien ne l'effraie vraiment puisque j'éclaire. Il est transporté dans un autre monde où il voit à travers la toison bleu marine des feuillages, des yeux d'animaux. Des fentes jaunes, des virgules de feu indécises, des pépites qui aveuglent quand on les croise, comme les yeux d'or de la baleine. Je ne serais pas surpris de la croiser par ici, à la recherche de ses yeux. Combien d'espèces ont poussé dans le bois de Tchernobyl depuis l'accident ? Plein. La radiation et leur oxygène, et cette lumière, si blanche. C'est aussi perturbant que de ne rien voir dans le noir. Antonia, n'éclaire pas aussi fort. Je... je n'arrive pas à arrêter la lumière. Elle grandit en moi comme un chagrin. Rendors-toi si tu le peux. Non, pas maintenant, Mickaël. Antonia, je n'y vois vraiment plus rien. Je n'y peux rien. Blanche. La lumière du jour fond sur moi. Nina me hisse dans la voiture. On quitte rapidement la ville. Par la vitre, je vois défiler les bâtiments, les squares, les vergers. Kiev s'éloigne. Antonia, quelqu'un nous parle. S'il est armé, prépare tes éclairs de césium. C'est Vassili qui nous raconte. Suis sa voix, Mickaël. Et tu y verras. Pas besoin du césium. Nous nous enfonçons dans un sentier barré de ronces. Je dois rejoindre cet endroit. Où les hêtres bordent notre maison. Faites qu'elle existe toujours. Nina me dépose ici. Je l'ai décidé ainsi. Elle sait ce qu'elle doit faire. Elle est le dernier de mes visages. Elle m'embrasse sur le front. Une portière refermée sans qu'elle ne claque. Seul. Assis sur mon fauteuil, je respire tout ce que mon regard englobe. Et j'attends. A quoi bon continuer dans cette lumière de bout de tunnel ? Il n'y a qu'une seule possibilité. Je dois être mort. Bientôt, un ange viendra me trouver et me remettra la clé de ma nouvelle maison. Une chambre, au-dessus des mers, des montagnes et des centrales. Au plafond, un Vélux donnerait sur l'espace. L'air ne pèserait rien. Et la maison alors ? Ta maison, Vassili. Vassili, continue. Dis-moi, existe-t-elle toujours cette maison ? Vassili ? Où es-tu exactement ? Antonia, appelle-le avec moi. Vassili ! Vassili ! On dirait que ma lumière se calme. Sa sensibilité se règle au plafonnier d'une salle à manger. Puis, d'une lampe halogène de salon. Puis, d'une veilleuse. Réservée aux chambres d'enfants. Les bois ont laissé place à une aire de bitume où des rangées d'immeubles sont séparées par des pans de nuits jonchés d'étoiles. Les arbres se font plus rares et... Les habitations plus présentes. Mickaël avance à tâtons pour se persuader qu'il est bien là où il doit être. Là où il veut être. Il suffit qu'il lève un peu la tête pour qu'il en aperçoive un morceau. C'est elle. La grande roue. Crippiat. Pas si vite, jeune homme. Marco ? Le tour n'est pas gratuit, Mickaël. Pour deux, je peux faire un prix. Marco, vous êtes sûr qu'elle fonctionne ? Bien sûr. Le 1er mai est passé depuis longtemps. T'as pas le vertige, dis ? Je n'ai pas d'argent. Un tour gratuit, Mickaël. Ça va pour cette fois. Oh ! J'allais oublier. Tiens, une paire de jumelles. Ce serait dommage de ne pas profiter du panorama. Merci, Marco. Mais je ne vais pas apprécier la vue avec cette nuit. Tu verras quand tu seras là-haut, Mickaël. Fais-moi confiance. Mickaël est assis. La veilleuse Antonia à côté de lui. Il monte et monte. Et ça le mène si haut, si loin. Plus il s'élève, plus il se sent rajeunir. Le costume de Vassili lui va mieux. Le dépasse. L'encombre. La cabine s'arrête. Un petit frémissement de balancier. Mickaël est au sommet du monde. Au devant, la plaine de Tchernobyl avec la tour du réacteur, intacte sous les étoiles. Quand il se tourne vers la ville endormie, il discerne quelques lumières encore vaillantes aux fenêtres. Est-ce le reflet des veilleuses ? Mickaël utilise les jumelles. La trouvée, leur fenêtre. Il cherche le manège de couleurs. Cherche, vingt d'abatiments à un autre. L'épaisseur des ronds lui dessine une vue confusément proche. Quand il s'arrête sur une silhouette. Elle est tout près de lui. Sa sœur. Anna. Elle est au balcon. Elle ne dort pas. Son visage interroge le lointain. Regarde Mickaël dans les yeux des jumelles. Anna pointe une chose à l'horizon de son doigt. Que Mickaël saisit lui aussi. Le faisceau de l'explosion. Un sonore. Rouge. Orange. Bleu. Sur le papier peint de la nuit. Un feu d'artifice. Mickaël et Anna regardent dans la même direction le réacteur sans braser. Mickaël n'a pas épuisé ses découvertes. Au moyen des jumelles, il peut traverser les murs de la centrale. Mais au lieu de voir une armée de scientifiques dépossédés de leurs machines, des pompiers à l'assaut d'un réacteur défaillant, Mickaël capture un autre instant. Sa mère et son père sont assis dans la cantine de la centrale, dont la décoration, à l'aube des années 80, affiche un goût prononcé pour les années 50. Igor est à la fois gêné et heureux qu'Elena lui rende visite aujourd'hui et partage un repas avec lui. Ils se connaissent depuis peu. Igor ne veut pas l'effrayer, mais c'est vrai, c'est en lui, ça ne pourra pas partir. Il faudrait qu'elle reste à ses côtés, pour toujours. Elle écoute ce que lui raconte Igor, sur cette lumière si puissante et nécessaire qui nourrit la ville en électricité. Igor, pour l'afflater, lui dit que cette fabuleuse histoire commence par les recherches d'une femme au siècle dernier. Elle s'appelait Marie. Elena écoute, le regarde surtout. Ils seront bien ensemble. Ce n'est pas une vision fugitive, non, c'est un sentiment. Ah, ma tête. On m'a mis un boulet de canon à la place. Et ce jour, comme un raie de feu dans mes yeux, ne pas tomber dans le vide. La cabine. La cabine n'est plus qu'une petite loge ravagée de rouille. Antonia ? Antonia ? Comment j'ai pu arriver jusqu'ici ? Je n'ai pas escaladé tout seul. Et maintenant, comment je redescends ? C'est absurde. La forêt s'étend comme une mer ivre. Elle est incroyablement belle. Arc-en-ciel de densité inégale. L'air. L'air est emprunt de magie. Anna, Antonia, et les autres doivent m'attendre. Là-bas. Quelque chose a sauté sur ma veste. Je ne rêve pas. Un insecte ? Va-t'en. Tu n'as rien à faire ici. Michael s'en débarrasse avec difficulté. Lorsqu'il le voit courir sur le sol blessé, Michael ne l'écrase pas. Il le sonde. Il entend... Un petit bruit. Un appel sifflant. Comme dans l'herbe d'été. Il le voit courir. Sous-titrage ST' 501 ...